La pire catastrophe environnementale en Ukraine depuis Tchernobyl. C'est la façon dont le gouvernement ukrainien a qualifié l'attaque sur le barrage de Kakovka. Et pour cause, 18 milliards de tonnes d'eau relâchées, faisant monter le niveau de la rivière de 6 mètres. Les désastres observés devraient s'étendre sur 5 000 kilomètres. 5 000 kilomètres de terres inondées, dont 11 parcs naturels et 48 zones protégées. 5 000 kilomètres d'organismes en décomposition, de polluants, de métaux lourds et d'engrais, qui iront peut-être se déverser jusqu'en mer Noire, où des dizaines de milliers de dauphins ont déjà été retrouvés morts depuis le début du conflit. Un chiffre, celui des 450 millions de tonnes d'huile de moteur qui se sont déversées, et en fin de course, le risque d'un accident à la centrale nucléaire de Zaporizhia, venant réveiller le douloureux souvenir de l'écocide dévastateur de Tchernobyl. Car oui, l'attaque sur le barrage de Kakovka a causé un écocide. L'enquête ukrainienne s'est d'ailleurs ouverte sur la base de l'article 441 du Code pénal ukrainien instituant l'écocide. Alors je pose la question. L'Ukraine nous a demandé d'accélérer son adhésion à l'OTAN et à l'Union, et nous lui avons répondu. Le gouvernement ukrainien nous a demandé un appui militaire, et nous lui avons répondu. Vladimir Zelensky nous demande depuis des mois de reconnaître le crime d'écocide, afin de faciliter le jugement des crimes commis par Vladimir Poutine en Ukraine, et le silence règne. Pourquoi ? L'Ukraine nous a demandé une belle à l'Odnée d'e Sono qui n'ont pas de dérace, n'ont pas de dérace, l'achète d'aide d'un homme humain. Le registre de l'écocide, Il est très souvent né,